S'il y a un risque, s'il y a une perte à éprouver dans le fait du non-respect des dispositions de la loi, c'est le travailleur qui souffre de ça. Alors, en ce qui concerne les réquisitions, le texte est sur Internet, les articles 13 et 17. L'article 13 dit « Les fonctionnaires et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel, dont la cessation totale de travail porterait de graves préjudices à la sécurité et à la santé de la population, sont tenus d'assurer un service minimum obligatoire. » Et pour compléter cet article 13, l'article 14 dit « Sont considérés comme services essentiels se relevant de la santé, de la sécurité, de l'énergie, de l'eau, des transports aériens, des télécommunications, exception faites des radios et des télévisions privées. » « Sont considérés. » Je ne vais pas commenter, parce que vous savez que si le législateur dit « Sont considérés », c'est qu'il est dans une démarche illustrative, il l'illuste. Parce que s'il veut fixer de manière limitative, il va dire « Les services essentiels sont, deux points, limitatifs. » Mais il dit « Sont considérés. » Mais je ne veux pas insister. Mais ça, c'est l'article 13. Regardez l'article 17. L'article 17 dit ceci. « Les fonctionnaires et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés, à caractère stratégique, dont la cessation totale de travail porterait de graves préjudices à la sécurité et à la santé de la population, peuvent être requis pour assurer un service minimum. » Donc, sur le chapitre de la réquisition, le législateur a dit que la réquisition est possible lorsqu'il s'agit de services essentiels et lorsqu'il s'agit de services à caractère stratégique. Et vous allez remarquer en lisant la loi que, en ce qui concerne même les services stratégiques, le législateur n'a même pas énuméré comme il a énuméré les services essentiels. Et puisque nous sommes maintenant, nous, enseignants, nous allons dire qu'il y a des services qui sont essentiels et qui sont stratégiques, il y a des services qui sont essentiels et qui ne sont pas stratégiques, il y a des services qui sont stratégiques et qui ne sont pas essentiels. Et que pour les services stratégiques, c'est le gouvernement qui apprécie le caractère stratégique des services. Je fais cette lecture pour que chacun sache, en recourant lui-même au test, que lorsque nous avons décidé, par exemple, que la justice ne peut pas ne pas être rendue de manière continue dans aucun pays. La justice ne peut pas ne pas être rendue de manière continue. C'est dans l'essence de la justice que c'est un service stratégique. Dans l'essence de la justice. Que même si le législateur dans les services essentiels n'a pas cité pour illustrer la justice comme service essentiel, il n'est pas moins vrai que la justice est un service stratégique. Que le gouvernement qui dit, par exemple, que la priorité majeure pour lui, c'est le tourisme, que le tourisme est un as fondamental au développement de ce pays. Tous les services qui rentrent dans le tourisme pour ce gouvernement sont des services stratégiques. Que le gouvernement qui dit que l'enseignement technique et professionnel est une priorité. Parce que tout le monde ne peut pas être docteur. Tout le monde ne peut pas être agrégé. Parce que nous avons besoin de ceux qui travaillent avec leurs mains, avec des outils. Et que nous devons réorienter notre éducation. Tous les secteurs qui rentrent dans l'enseignement technique et professionnel sont désormais des services stratégiques. Stratégie.